salut alors suite à un commentaire que j'ai laissé sur internet concernant les sauvegardes informatiques c'était sur la chaîne de guillaume ruchon je vous mettrai le lien dans la description je me suis aperçu que ça serait peut-être bien que je fasse une petite vidéo sur les sauvegardes pendant la vidéo vous allez voir que derrière moi il ya des voitures qui passent peut-être que vous allez les entendre je m'en excuse par avance pour ceux qui se posent la question de pourquoi je filme dehors comme ça c'est pour profiter du soleil plus que les aspects techniques pour un vlog j'aime bien être dehors et puis en profiter alors la qualité en pâtie un peu moi je suis obligé de mettre mes lunettes de soleil alors j'aborde ce problème des sauvegardes c'est pas un blog scientifique je veux pas aborder ces points là je veux surtout vous parler de moi et de mon expérience de mon côté j'ai commencé l'informatique j'avais j'étais très jeune c'était je sais plus quelle année c'était mais bon c'était à l'époque des mac 1 ou un truc comme ça il y avait des disquettes elles étaient grandes comme ça commencez à programmer sur des auric 1 auric 2 bref des trucs aussi où entre on sauvegarder les choses sur des cassettes audio la plupart d'entre vous savent même pas de quoi je parle bref des sauvegardes il y en a eu de tout type elles sont passées d'un on va dire d'un état de très fragile à de plus en plus fiable alors de plus en plus fiable ça veut pas dire infaillible voilà déjà il faut arrêter avec ça une clé usb aujourd'hui c'est pas infaillible c'est fait pour transporter des données d'un point à un point b ça c'est le premier point déjà la clé usb c'est pas une sauvegarde ensuite vous avez les disques durs un disque dur de ce type c'est un disque dur à plateau et une partie mécanique une partie électronique c'est quand même vachement fiable j'aurais tendance à dire qu'un ssd est plus fiable parce qu'il n'y a pas de partie mécanique mais bon là aussi que ce soit l'un comme l'autre imaginez vous bien que dans mon cas de figure où on habite en corse moi j'ai vu des des pc de clients vous ouvrez le enfin le boîtier du de l'ordinateur regardez dedans vous avez toute la connectique qui est rouillée à cause de l'air marin rien n'est éternel donc il va falloir y réfléchir en fait dans son protocole de sauvegarde et essayer d'évaluer les risques on entend aussi souvent parler de ça que c'est un as de quatre baies un synologie donc vous voyez il ya des tiroirs comme ça et dedans vous mettez votre disque dur vous mettez les quatre ça c'est ce qu'on appelle un as qui raccable à chaud c'est à dire que même en fonctionnement vous pouvez enlever un disque qui continue à fonctionner à condition que vous ayez réglé bien le type de raid que vous utilisez le raid c'est un protocole de gestion des données qui permet d'avoir une tolérance de panne sur les disques qui sont contenus dans le nas j'espère pas trop perdre les gens en cours de route faut savoir qu'un as dedans il ya un processeur de la ram et on va dire une petite carte mère qui permet d'avoir un système d'exploitation qui va gérer tout ça bien sûr comme comme on parle de sauvegarde hop je vous montre quand même le truc que j'utilise c'est une étiqueteuse parce que j'étiquette mes disques durs pour finir le dernier système de stockage de données c'est le cloud mais je n'ai pas trop parlé des cd dvd enregistrable parce que je ne considère pas comme des supports de sauvegarde ça se raye ça se casse et ça finit ça a fini au bout de dix quinze ans à plus être lisible ou avoir des pertes de données ma façon de sauvegarder les données elle est basée sur sur un peu plus de vingt ans d'expérience sur des données que j'ai perdu ou que j'ai failli perdre mais quoi qu'il en soit quand on est un professionnel il faut essayer d'évaluer les risques et moi les risques quand j'ai je les évalue je les évalue essentiellement sur on va dire un pourcentage de perte de type de données dire que des données qui ont plus de dix ans bon bah si je les perds c'est pas trop grave des données professionnelles qui entre dix et trois ans c'est un peu plus problématique parce que je peux toujours en avoir besoin je vais prendre l'exemple d'un client qui par exemple pour qui j'ai fait des photos ou un film ou même un site internet au bout de quatre ans il m'appelle et il me demande ouais voilà j'ai j'ai perdu mais j'ai plus j'ai perdu les photos est ce que vous les avez toujours en général je les ai ça a plus de trois ans donc et je les extrais et puis je lui donne après des documents un client qui me demande des documents des photos et tout qui ont plus de dix ans là bon c'est soit on les a soit on les a pas personne ne peut vous en vouloir légalement déjà et ensuite vous avez pour finir vous avez les données qui ont qui ont moins de trois ans on va dire qu'entre deux entre un an et trois ans celle là sont quand même assez importante on a besoin d'y accéder assez rapidement et ensuite vous avez les données qui sont de l'année en cours ou là bien évidemment c'est moi j'en ai tout le temps besoin voilà pour on va dire dans l'ordre d'importance des données que je vais accorder donc il ya des données à la limite qui ont plus de dix ans je peux peut-être les perdre même si j'ai pas envie de les perdre donc c'est à voir et ensuite vous allez les données alors celles que vous utilisez tout le temps enfin qui sont récentes alors celle là il faut absolument pas les perdre alors on parle beaucoup du cloud mais j'ai tendance à dire que bon voilà quelqu'un qui comme moi à la dsl n'a pas la fibre optique et encore même avec la fibre optique si demain vous avez 50 tera récupérer bon ben ça se calcule combien de temps il vous faut pour récupérer vos archives ça reste à voir et puis 50 tera dans le cloud ça commence à piquer tous les mois au niveau du portefeuille donc voilà c'est il faut comprendre aussi voilà il ya un rapport coût lié à la sauvegarde il faut que le rapport qualité prix soit quand même correct donc si vous avez 50 tera de données ce qui arrive très facilement en fait quand vous faites de la vidéo je vous prends mon exemple toujours parce que je veux beaucoup parler de moi en fait et ça correspond peut-être pas à vos besoins vous mais bon moi j'ai ouvert cette chaîne youtube je l'ai ouverte il ya quoi il ya trois mois il ya une trentaine de vidéos ça fait déjà un tera et je fais des vidéos qui sont extrêmement courtes j'essaye de faire des vidéos les plus courtes possible parce que je sais que quand c'est trop long les gens n'arrivent pas au bout on n'a pas de temps à perdre j'essaye de faire au mieux bon après je fais beaucoup d'erreurs moi je au niveau de la chaîne youtube comme je vous dis ça fait trois mois que j'ai ouvert mais bon des années que je pense à le faire mais je n'ai jamais fait parce que par manque de temps par ci par là par flemme on là je travaille beaucoup le week-end en fait la semaine c'est le boulot le week-end c'est la chaîne youtube ça c'est pour la petite histoire mais je vous dis le la quantité de données peut très rapidement devenir très importante donc tout ça c'est à prendre en compte dans ce qu'on va vouloir sauvegarder après ça dépend aussi combien vous avez de personnes à sauvegarder combien de disques dur de machines etc etc des fois un nas comme ça avec quatre disques c'est pas nécessairement ce qu'il vous faut le cloud si vous avez beaucoup de données c'est pas non plus nécessairement ce qu'il vous faut alors moi j'ai tendance à si vous voulez à pas nacher les types de sauvegarde dans le cloud je vais pas sauvegarder mes rush et mes vidéos pour des raisons évidentes de coup pour les données on va dire les photos là le cloud ça devient un peu un peu plus facile et pour ce qui est des documents numériques alors là c'est bizance mais attention moi les clouds alors j'utilise dropbox one drive google drive et icloud bon vous allez me dire ça fait quatre ben ouais mais je fais pas exprès j'aimerais bien en utiliser qu'un il se trouve que ben je gère j'ai un compte g suite donc j'ai un tera et quelques ou deux enfin ou illimité j'ai un one drive pour avoir office et comme il y a un tera de données ben je l'utilise ensuite j'ai chez icloud ben pourquoi parce que j'ai un iphone donc du coup ben fais des photos fais des photos après on prend l'abonnement et tout finalement j'ai deux tera d'espace de stockage sur icloud j'ai dropbox bon ils m'ont un peu déçu sur quelques points donc eux je les ai un peu mis en parenthèse mais j'ai utilisé pendant des années je les souvent conseillé à mes clients je le conseillerai aussi à beaucoup de monde parce que je trouve que c'est un bon service mais une fois un client m'appelle j'ai des fichiers qui ont disparu hop on va sur la dropbox les fichiers ils y sont plus on va dire les sauvegardes des fichiers perdus c'est censé stocker les données à une époque il y avait une option qui permettait de garder ça indéfiniment fichiers disparus icloud la même chose j'ai ma j'ai ma bibliothèque tout est partagé et puis au final des photos ben je regarde sur le téléphone je la vois mais en résolution minimale je vais sur le cloud pour vérifier là j'ai une icône grise tout pourri sans ma photo alors et ensuite vous appelez appel vous dites ah tiens il y a un peu une couille dans le pâté là au niveau des photos et vous avez le technicien qui va vous dire oui oui non mais bon nous on n'est pas là pour vous garantir que tout va bien fonctionner un nom voilà on stock mais bon il peut y avoir des erreurs donc faut arrêter de croire que il va pas y avoir de problème non vous allez me dire pourquoi je garde plusieurs clouds quelqu'un appelle ouais allez ciao bon week-end ah ça tombe bien on parle des sauvegardes un petit coup de fil j'ai un site qui vient de se faire pirater là qu'est ce que je vais faire je vais aller sur mon ordinateur on va essayer de trouver les failles de sécu et ensuite je vais utiliser une sauvegarde scène et je vais remonter toutes mes données donc et ça ça va se faire en 10 minutes le site en question en fait il va être en panne que pendant 10 minutes c'est vous voyez un peu le l'importance on va dire des sauvegardes donc je sais plus trop où j'en étais ah oui voilà ce que je vous disais c'est que les sauvegardes sur le cloud elles sont pas nécessairement hyper fiables et moi ce que je fais c'est que mon cloud principal en fait je sauvegarde sur les autres cloud il ya quelques années je me suis abonné à un service qui s'appelle cloud hq et en fait il va se connecter à mon one drive mon compte principal et il va sauvegarder ça sur mon google drive d'accord dès qu'il ya un fichier qui modifié va faire on va dire une sauvegarde incrémentielle ce qui fait qu'on peut remonter dans le temps pour retrouver le fichier un instant t même s'il ya eu trois quatre modifications ce service un service qui est en ligne je trouvais que celui-là qui était pas trop cher nous coûter 10 balles par mois et en fait il fait ça directement lui tout seul comme un grand c'est à dire que les sauvegardes s'effectuent de cloud à cloud depuis le serveur de cloud hq j'ai pas à m'en occuper ça va pas monopoliser ma connexion ensuite moi mes clouds ce que je vais faire c'est que synology le permet avec leur système d'exploitation je pense que d'autres constructeurs aussi je duplique les clouds là dessus donc c'est tout le temps synchroniser en local bon du coup comme on a vu un peu ce qui se passait sur les clouds moi je vous dis après si vous avez des questions posez les moi dans les commentaires on a abordé les clouds maintenant on va aborder le nas le nas il faut pas croire que alors le nas en fait c'est un disque dur comme ça avec une petite interface réseau si vous n'avez qu'un disque et une petite interface réseau ça peut très bien vous suffire celui-là il a quatre disques il y en a qui existe avec deux disques d'autres qui existent avec cinq disques 10 disques 15 disques le nas lui c'est un système de stockage qui est intéressant pourquoi parce que comme c'est un disque dur réseau vous le branchez à votre réseau ce qui fait qu'il est accessible par toutes les machines et là vous pouvez prendre votre machine dupliquer les données directement sur le disque dur qui est sur le réseau sans avoir besoin de brancher donc du coup vous pouvez faire ça de manière automatique et dire bon voilà moi tous les soirs à minuit sauvegarde mes données on fait des données des sauvegardes incrémentielles pour pouvoir remonter dans le temps et que ça prenne pas trop de temps non plus pour pour les sauvegarder la différence entre un nas à un disque et un nas à plusieurs disques la quantité de stockage vous allez voir que un nas en fait c'est de mon point de vue c'est plus fragile qu'un disque dur qu'est ce qui se passe quand vous stockez les données sur un nas vous avez plusieurs disques mais vous avez également tout l'électronique qui va gérer votre votre système de de raid donc ça veut dire que par rapport à un disque seul vous allez brancher en usb dit ce qui peut tomber en panne l'interface usb peut tomber en banne le raid lui vous avez par exemple dans ce cas de figure vous avez quatre disques donc chaque disque lui peut tomber en banne ensuite vous avez un processeur qui peut tomber en banne vous avez la carte mère si vous voulez on augmente le nombre de composants et de mon point de vue on augmente le risque de panne c'est pour ça que quand on prend un raid souvent on va le configurer en raid 5 ou en raid 6 alors comme je suis un peu un maniaque de la sauvegarde moi je vais avoir tendance à configurer mon raid en ce qu'on appelle un raid 6 le raid 6 c'est quoi c'est une tolérance de panne de deux disques sur l'ensemble de mes disques le raid 5 c'est une tolérance de panne de un disque qu'est ce que ça veut dire la tolérance de panne alors admettons que celui là qui a quatre disques soit configuré en raid 5 j'ai une tolérance de panne de un disque si un disque tombe en panne j'enlève le disque c'est raccable à chaud donc en plein fonctionnement je mets un disque neuf je remets j'envoie la reconstitution du raid à aucun moment mes données n'ont pas été accessibles lui ça va lui prendre suivant la taille des données qui sont stockées de quelques minutes à plusieurs heures pour reconstituer le raid alors je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques comme j'ai une tolérance de panne de un disque si par contre j'ai deux disques qui tombent en panne et bien j'ai perdu toutes mes données il faut savoir aussi que si j'ai un problème sur le contrôleur raid il va faire planter toutes mes données même si les disques fonctionnent donc le raid c'est bien surtout pour étendre les données alors le raid 6 c'est une tolérance de panne de deux disques ça veut dire que toutes mes données en fait elles peuvent être constituées en n'ayant que deux disques alors je perds beaucoup d'espace si vous avez quatre disques de 10 Tera vous avez 20 Tera de stockage mais vous pouvez avoir deux disques qui tombent en panne alors le gros avantage voilà un disque tombe en panne je l'enlève un deuxième disque peut tomber en panne le temps que je prenne le nouveau les chances sont très minimes ça c'est pour les systèmes de raid et les tolérances de panne qui vont faire que vous allez garder on va dire une certaine intégrité dans votre raid seulement comme le raid et bien on peut avoir des problèmes de panne de disque, carte contrôleur ou de carte mère etc etc moi ce que je fais en fait c'est que je duplique mon raid sur un autre raid oui je sais ça peut surprendre mais je fais ce qu'on appelle un mirroring c'est à dire que là vous avez un port réseau Ethernet et là vous en avez un autre les Synology ils m'offrent la possibilité de se cloner c'est à dire que un je le branche à mon routeur l'autre je vais aussi le brancher à mon routeur et celui-là le port Ethernet je vais le brancher à mon autre NAS ils vont se dupliquer à partir de là je commence à m'épargner pas mal de tracas en cas de panne de contrôleur quand je fais du mirroring sur deux raids j'ai tendance à faire un raid 5 ça me permet on va dire de pallier pas mal de problèmes techniques comme je suis un peu maniaque en fait ce qui se passe c'est que moi je pars du principe qu'un disque dur bon ben voilà ça a une durée de vie quand on l'utilise constamment de allez 4-5 ans ça dure plus longtemps mais bon c'est comme les voitures plus vous les gardez plus vous augmentez le nombre de chances qu'elles tombent en panne alors moi ce que je vais avoir tendance à faire c'est que en fait comme la plupart du temps il faut que tous les disques soient identiques moi j'ai tendance à prendre des western digital la série RAID pour les serveurs donc voilà moi je me méfie des séries enfin s'il y a deux disques qui font partie de la même série et qu'il y en a un qui tombe en panne moi j'estime que en fait son petit copain qui est sorti juste après et bien il y a des chances aussi qu'ils tombent en panne dans un temps qui est relativement court comment ça se passe quand je veux constituer mon NAS en fait et bien si j'ai pas du tout de NAS qu'est ce que j'ai fait moi ? c'est que je l'ai constitué petit à petit c'est à dire que j'ai commandé deux NAS Synology un d'un côté par exemple j'ai Rue du Commerce et un chez Amazon comme ça j'essaye de pas avoir la même série sur les NAS ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé deux disques chez Rue du Commerce et deux disques chez Amazon deux disques à la FNAC et deux autres disques chez Cdiscount en fait j'essaye de dispatcher parce que je suis en train de constituer mon RAID donc j'essaye de dispatcher les périodes en les décalant de un mois et les fournisseurs d'accord ? comme ça je diminue au maximum les chances que de tomber sur des disques de la même série chaque disque que je reçois je prends je l'étiquette avec la date d'arrivée parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure au bout de cinq ans quand on a des données professionnelles je tendance à dire bon voilà on augmente le risque que le truc tombe en panne bon qu'est-ce qui se passe ? comme tous mes disques sont étiqués que j'ai commandé deux par deux chaque disque si vous voulez je mets pas deux disques que j'ai commandé en même temps dans le même NAS je prends un que je mets dans un et l'autre je le mets dans l'autre NAS comme ça ces deux disques ils ont la même date d'achat ce qui fait que si par exemple dans un NAS celui qui a été acheté en avril 2018 tombe en panne je le sors je le remplace par un disque nouveau que normalement j'ai en stock pour éviter d'attendre toujours avoir un disque d'avance parce que quand vous êtes sur un RAID 5 vous avez une tolérance de panne de un disque qui est un disque qui tombe en RAD vous savez que vous n'avez plus de droit à l'erreur et que vous stockez vos données peut-être des données de clients etc etc moi je préfère avoir un disque de secours que j'ai pas encore déballé hop je le mets de suite je commande un nouveau disque alors si je vois que un tel est tombé en panne je regarde sa date et je le remplace et je remplace également son homologue qui est censé faire partie de la même série dans l'autre NAS du coup je prends ces deux disques comme pour moi de mon point de vue le risque de panne est grand vu que ça fait moins de 5 ans que je les ai et qu'ils sont tombés en panne c'est poubelle hein par contre s'il n'y a pas eu de panne dans les 4-5 ans qu'est-ce que je fais ? et bien le disque qui date on est en 2019 le disque qui date de 2014 je le prends et je le remplace par un disque de plus grande capacité parce qu'après petit à petit je vais augmenter la capacité de mon NAS comme de cette manière alors au bout de 4 ans en fait si au départ j'avais commencé j'avais 8 Tb avec l'augmentation des capacités de disque en fait une fois que ma grappe est reconstituée je vais me retrouver avec 40 Tb et puis si les disques ils arrivent à faire 20 Tb chacun enfin ça dépend des compatibilités mais bon en gros c'est ça donc au bout de 4 ans je vais prendre un disque qui a été acheté et je vais le remplacer alors vous allez me dire ce disque il est toujours bon de mon point de vue oui ce que je fais c'est que je vais le mettre dans un boîtier externe et ce vieux disque je vais l'utiliser comme archive comme ce sont quand même des disques de grosse capacité je vais archiver toutes mes données sur ce disque et son petit copain et bien sûr ces disques qui contiennent toutes mes archives et bien il y en a un au bureau et puis il y en a un ailleurs si le bureau prend feu il faut que je puisse avoir des données stockées ailleurs c'est pareil pour les NAS ça m'est arrivé une fois c'est à dire que j'ai réussi mes NAS en fait il y a assez de monde qui passe en voiture ouais mes NAS ils sont à l'abri de rien dans l'idéal il faut toujours avoir un NAS moi j'ai un NAS qui se retrouve chez un ami à Jaxio qui est censé sauvegarder ses autres NAS donc comme lui il a la fibre c'est possible et bon à Jaxio chez moi c'est à 2h30 de route parce que malgré mon système de sauvegarde je suis on n'est jamais à l'abri d'un vol on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre ou là bien sûr on perd tout ça va être la vidéo la plus longue que je fais de toute ma vie chaque NAS je le mets sur un onduleur l'onduleur quand il y a une coupure de courant il va dire au NAS de s'arrêter ça permet de pas corrompre les données etc etc bon bref il faut l'éteindre comme un ordinateur le NAS mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? malgré l'onduleur malgré le mirroring un onduleur par NAS je tiens quand même à préciser je me suis pris la foudre et je me suis cramé deux NAS huit disques une time capsule de 3 Tera bref la foudre ça pardonne pas c'est pour ça que je conseille à tous mes clients de faire un mirroring de leur espace de stockage dans un autre lieu alors quand tout le monde a un accès internet j'ai envie de dire le bureau vous le mettez à la maison et ce qu'il y a à la maison vous le sauvegardez au bureau donc ce qui fait que vous avez tout en double et vous êtes relativement tranquille et bien sûr il faut que ces données ne soient pas à l'autre bout de la France moi par exemple mon autre NAS il est à Ajaccio je suis à 2h30 de route si j'ai besoin d'accéder aux données rapidement ben je descends à Ajaccio et puis on n'en parle plus on va dire 5h aller-retour c'est plié j'ai mes données à la maison et donc je vais pouvoir y accéder très rapidement parce que comme c'est du mirroring la configuration ne change pas c'est à dire que je vais plugger le truc je branche j'ai accès à tout donc voilà et puis il faut savoir que ces données comme moi elles sont déjà dupliquées sur le NAS ce sont des données que j'ai sur disque sur le disque de mon ordinateur ou autre donc voilà les données de moins d'un an normalement si tout va bien j'y ai accès très rapidement après là où les choses se compliquent au niveau du délai de latence pour reprendre une activité c'est si demain vous perdez votre machine votre NAS comme ça a été le cas pour moi il y a un an ben vous êtes tributaire du transporteur de votre trésorerie du banquier etc etc ce qui me sauve c'est que bon comme je fais beaucoup de communication sur internet j'ai beaucoup de choses qui sont directement sur les serveurs donc un site internet il est sur un serveur je me connecte et je peux modifier certains fichiers mais bon voilà la compta les trucs et les machins il y a des trucs en ligne il y a des trucs en offline enfin bon c'est toujours toujours un peu plus compliqué mais j'ai pas perdu de données ça a été chiant parce que j'ai tout perdu ça a coûté des sous l'assurance elle elle a pas remboursé bien sûr les prix que j'ai payé mais sous du bois j'ai perdu zéro données le dernier truc que je fais également mes vieux disques qui fonctionnent toujours bon il y en a que j'utilise pour pour archive j'archive et et puis bon ben je les laisse de côté on va dire que bon tous les ans une fois je regarde s'ils sont accessibles si les données sont toujours dessus parce que bon à l'intérieur ça peut toujours s'oxyder et tout pas dans le disque mais bon la circuit imprimé et je regarde si ça fonctionne et ensuite au bout de huit ans comme ben je fais tourner mes disques ils sont toujours bons voilà les données sont dupliquées sur sur huit disques au bureau pas au bureau enfin bref un peu partout tout est étiqueté bien sûr pour savoir ce qu'il y a dedans ce que je fais c'est que j'efface totalement mes données de manière sécurisée et ben bon ben au bout de huit ans je les donne je donne à quelqu'un qui en a besoin pour ces données perso pour faire ce qu'il veut après je joue avec enfin pour ce qu'ils veulent les gens et voilà ça c'est c'est un peu ma méthode de fonctionnement je sais que ça peut sembler un peu exagéré mais je me souviens toujours d'un client bon pour qui je sauvegarde je sauvegarde des données il m'a toujours dit bon moi je veux pas perdre ne serait-ce qu'un seul fichier voilà c'est celui qui avait eu le problème sur Dropbox donc c'est pour ça que petit à petit j'ai évolué sur un système de sauvegarde qui est aussi on va dire complexe même si tout est automatique les sauvegardes c'est pas une prise de tête j'utilise Carbon Copy Cloner qui me permet de cloner les disques comme je vous l'ai dit j'utilise CloudHU pour dupliquer les données qui sont sur mes clouds alors bien sûr iCloud c'est Apple on touche pas donc voilà de temps en temps il faut quand même sauvegarder ces données à la main avec merci Apple vous êtes les meilleurs c'est ça quand on se regarde le nombril les données qui sont contenues dans mes nas il y a du mirroring et puis même les synologies lui a un système un logiciel de backup qui est vachement intéressant c'est que vous prenez un disque externe vous le branchez sur un port USB et ensuite vous allez choisir certains dossiers sur votre nas ou tous les dossiers suivant la capacité de votre disque et il va faire des backups à intervalles réguliers des données qui sont dessus tant que lui il est branché là où c'est encore plus intéressant c'est que en fait pour éviter les coups de chaud et tout moi le disque dur je le laisse pas branché au nas c'est à dire qu'une fois par mois je le branche ça me reclone mon nas oui je sais j'aime bien cloner le clonage en biologie c'est interdit mais le clonage en informatique c'est la tranquillité d'esprit et j'aime être tranquille le système de backup du Synology il est bien pour le disque externe parce que dès que je vais brancher à nouveau mon disque c'est un peu comme Time Machine sur Apple ou même Carbone Copy Cloner dès que je branche mon disque je m'occupe de rien hop il le voit il le reconnaît il envoie la sauvegarde il y a la petite loupe qui va clignoter en bleu tant que la sauvegarde est en cours hop c'est terminé vous connectez à l'interface vous éjectez le disque et ça y est c'est reparti pour un mois vous êtes tranquille parce que ben on sait jamais il y a le feu à la maison put je prends ce disque je pars j'ai toutes mes données ah oui il y a bien sûr les ordinateurs comme je vous disais c'est tout automatique l'ordinateur il arrive il est connecté au réseau ça se sauvegarde alors les données iCloud ben pour les documents que j'utilise sur mon Mac ou quoi ben elles sont sur OneDrive elles sont sur le NAS enfin elles sont on-time machine etc peu importe les photos que je prends avec mon smartphone alors justement comme iCloud est vachement fermé et ben il suffit d'installer l'application Google Drive ou Google Photos je ne sais plus laquelle c'est et en fait comme vous avez un espace de stockage Google Drive ben les photos elles vont s'uploader exactement de la même manière qu'iCloud alors faites bien attention avec Google Drive dans Google Photos de bien tout stocker à la haute résolution à la résolution initiale et pas à la résolution gratuite que vous propose Google donc voilà on a fait un peu le tour mais bon la règle elle est très simple dupliquer 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 une fois que vous avez dupliquer 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 et ben il faut séparer donc une fois que ces règles sont appliquées tout devrait bien se passer voilà donc cette vidéo comme elle vient du fait qu'il est arrivée une mésaventure à un collègue de Guillaume Bruchon d'un commentaire que j'ai laissé etc etc je vous mets un lien de dans la description pour que vous vous rendiez compte que ben dans la vie on peut tout perdre en tant que professionnel à cause d'un accident quel qu'il soit là la personne bon ben pas de chance elle se fait voler son matériel c'est sûr que ça arrive moins souvent ici en Corse que voilà en plein centre de Lyon mais ça peut arriver ici aussi je pense mais bon voilà vous êtes concentré vous faites votre boulot ben il y a vous laissez le sac derrière ben les gens ils passent et puis ça y est plus rien on n'en parle plus et de toute façon vous n'avez pas le temps de les voir enfin bon bref quand c'est volé c'est perdu ne comptez pas sur les assurances sécu aussi de ce côté là vous allez toujours y être de votre poche ça croyez moi plus de 20 ans d'expérience l'assurance elle vous permet pas de repartir à zéro elle vous permet de repartir au mieux à moins 50% voilà un accident ça peut arriver ça peut arriver bon comme moi je l'ai déjà expliqué mais bon voilà vous avez du matériel photo vous êtes sur un bateau la caméra ou même l'informatique ben voilà faites le con hop matériel qui tombe à l'eau c'est fini hein vous le récupérez plus hein si vous êtes en pleine mer et puis bon des fois vaut mieux même pas le récupérer c'est pour parce que quand vous le récupérez vous vous rendez compte de l'étendue des dégâts moi ça m'est aussi arrivé par exemple hop j'ai trois flashs sur trépieds on est autour d'une piscine je vais faire une photo vous dites bien que je fais pas une photo pour m'amuser avec trois flashs autour d'une piscine rafale de vent voilà les trois flashs dans l'eau on en parle plus des flashs je peux vous garantir qu'ils ne fonctionnent plus donc voilà il faut toujours faire attention à son matériel bien sûr mais les accidents ça arrive les données pour moi de mon point de vue c'est ce qui est le plus important les données ce sont les seules choses que vous ne pouvez pas remplacer que ça soit pour une photo pour un document comptable le scan d'un contrat client on ne sait jamais donc il faut toujours tout avoir en double c'est sinon on peut très vite arriver à la catastrophe et il y a des données que vous pouvez pas reconstituer il y a des données que vous êtes obligés de garder de manière légale ne serait-ce que les factures et tout et vous pouvez pas vous en séparer aussi facilement que ça parce que on sait jamais ce qui peut arriver il peut y avoir un client qui vous attaque en justice il peut il peut y avoir un client qui conteste un paiement ou il peut y avoir voilà je pense que bon on a fait globalement le tour je vous dis sauvegardez vos données sauvegardez-les dupliquez-les c'est très très important il est très difficile de reconstituer des données ça peut prendre énormément de temps c'est très compliqué il existe des services de reconstitution de disques durs j'ai pas le nom en tête alors en fait comment ça fonctionne ils prennent votre disque ils cherchent un disque identique ils démontent ça dans une chambre stérile ils remontent ça ils vous branchent ça ils essayent de récupérer les données je peux vous dire ça coûte une blinde dupliqué sur des supports qui sont différents à différents endroits qui sont pas trop vieux alors je sais que ça représente d'un coup certain mais de la tranquillité j'ai envie de dire dans le milieu professionnel ben ça a pas de prix donc voilà j'en ai terminé j'espère que j'ai abordé tous les aspects comme d'habitude freestyle pas de script rien hop comme les amateurs alors si ça vous a plu pouce bleu si vous êtes content de la vidéo abonnez-vous restez abonné si ça vous a plu on se retrouve dans une prochaine vidéo alors je sais pas laquelle encore à bientôt ciao merci merci